bonjour les petits loups voilà aujourd'hui on regarde des pâtes des loups sautés donc avec du poivron un oignon deux gousses d'ail et une courgette en attendant j'ai pris ma casserole et je fais bouillir de l'eau très très chaude et là je vais commencer à couper mais mon oignon désolé pour le bruit je découpe mon oignon un petit morceau comme ça ensuite je reviens vers vous ensuite je vais découper mes deux gousses d'ail en petits morceaux pareil vous faites des petits morceaux après avoir découpé mes gousses d'ail mes oignons mon concombre mon concombre c'est pas un concombre une courgette voilà vous coupez comme ça en rondelles après vous faites voilà où il ya plus de bruit ça repose un peu les oreilles voilà vous coupez vos oignons donc vos courgettes en petits dés comme ça ou en longueur on va découper comme vous voulez ensuite donc le pilou après vous prenez de l'huile comme ça vous mettez de l'huile et là je vais commencer à mettre mes les oignons et ma gousse d'ail je mettrai mes légumes après comme vous voyez on va essayer de pas tout mélanger ensuite je prends mes poivrons vous prenez les poivrons que vous avez à la maison bien entendu moi j'ai pris de couleur parce que j'en ai de couleur si vous n'avez pas de couleur vous prenez simplement du vert et vous coupez vos poivrons en longueur comme ça après on va s'occuper du rouge je termine tout ça et je reviens à la rue bon les petits après avoir coupé tous mes légumes comme vous voyez je vais mettre mes poivrons avec mon oignons et mon ail de toute façon je vais tout mettre vous allez voir et ensuite on va s'occuper de la viande après je n'avais pas de viande, je ne mettais pas de viande, je vais faire ça aux légumes voilà là on mélange bien on va laisser comme ça et je vais m'occuper de la viande bon en attendant je vais couper les blancs de poulet voilà vous coupez vos petits blancs de poulet en petits dés comme ça et après on va les mettre à l'intérieur des légumes on va laisser cuire tranquillement comme vous l'avez dit je vais pas que je vais mettre de la viande vous mettez ce que vous avez à la maison bon je coupe ça et je reviens vers vos petits blancs donc les petits blancs voilà j'ai coupé ma viande comme vous voyez maintenant je vais la mettre avec mes légumes voilà les légumes je les ai laissés comme ça toujours au moins 5-6 minutes de toute façon on va en parler de sécu ils ne sont pas cuits et on met la viande voilà par contre il mélange bien on va laisser cuire ça tranquillement en attendant je vais saler je vais poivrer je vais mettre du piment doux je vais mettre des pâtes chinoises comme ça c'est ce que j'achète avec l'air voilà je vais attendre que mon eau à bout et je vais le mettre à l'intérieur donc voilà je mets mes pâtes je vais en mettre deux et là on va laisser cuire plus gentiment vous allez voir qu'il va cuire plus simple et là bien sûr on va saler comme moi c'est une grande casserole je sale, je sale, n'inquiétez pas il n'y aura pas trop j'ai l'habitude donc voilà on va laisser cuire gentiment les petits loups donc voilà les petits loups vous voyez mes légumes après on va dire 15-20 minutes de cuisson comme ça moi je vais rajouter de l'eau un verre d'eau pour la sauce vous prenez un verre d'eau après tout dépend de la quantité de légumes que vous avez mis bien sûr moi par rapport à ma quantité j'ai mis un bon verre d'eau ensuite moi je vais mettre saveur huître ça s'achète avec l'air donc voilà après si vous n'avez pas de saveur huître vous mettez simplement de la magie, du soja voilà vous mettez ce que vous avez voilà ensuite bien sûr je vais mettre de la sauce soja voilà bien sûr vous goûtez pour voir s'il manque de sel ou pas maintenant quand on va rajouter de la magie ne pas mettre de sel parce que la magie c'est déjà salé donc le petit loup voilà moi je mets de la magie vous allez voir ça va donner un super bon goût voilà bien sûr on goûte toujours et là on va laisser mijoter tranquillement autant que les pâtes sont prêtes on vérifie nos légumes si ils sont cuits bien entendu on laisse frémir et voilà là j'ai tout goûté pour moi tout va bien maintenant j'ai juste à laisser mijoter on va dire 10 minutes à peu près mais elle fait très doux il faut vraiment que vous laissez la sauce pour mettre sur les pâtes après donc le petit loup voilà mes pâtes que j'ai goûté maintenant mes pâtes je vais les incorporer à ma préparation donc le petit loup voilà je mets mes pâtes et ensuite on va faire un mélange vous allez voir que ça va être génial en tout cas ça va être bon ça c'est sûr donc voilà ensuite donc les petits loups voilà après vous mélangez tout ça bien sûr vous éteignez le feu il faut bien mélanger les pâtes et ça vous fait des magnifiques pâtes vous allumez le feu en même temps pour chauffer les pâtes en même temps mais pas trop fort donc ça ça vous fait des magnifiques pâtes sautées donc voilà les petits loups il faut bien mélanger par contre donc voilà les petits loups si vous avez aimé cette vidéo vous pouvez liker, commenter, partager bye-bye les petits loups qu'est-ce que je peux vous dire bonne nuit bisous 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 bisous